Le C3S du Rocher-Percé a procédé à l'inauguration de la nouvelle salle multifonctionnelle du CHSLD Villa Pabot, mardi le 17 mars. Ce projet est issu du plan fonctionnel et technique qui fut élaboré en novembre 2011. La réalisation de ce projet permettra, entre autres, une importante amélioration de la qualité des services aux résidents, nous explique la directrice générale du C3S, Chantal Duguay. La salle multifonctionnelle, c'est un coût de presque 2 millions de dollars. Donc, c'est la première étape d'un projet qu'on avait présenté il y a quelques années au ministère. Le projet, c'est l'agrandissement de la Villa Pabot. Donc, l'agrandissement de la Villa Pabot comportait la salle multifonctionnelle et comporte également l'agrandissement pour augmenter le nombre de chambres, afin qu'on puisse faire le transfert des gens qui sont à l'USLD ou au 400 à l'hôpital, pour regrouper toutes nos personnes en perte d'autonomie qui doivent rester en longue durée, demeurer en longue durée. Et cette salle-ci va permettre quoi justement à la communauté ici? Elle va permettre dans un premier temps, elle va toucher plusieurs clients ou patients, donc les résidents du CHSLD, les résidents de l'USLD du 400 qui vont pouvoir intégrer les activités ici, les résidents des ressources intermédiaires pour personnes âgées qui vont pouvoir intégrer les activités à la Villa Pabot. Il y a également, ça va ouvrir des activités pour la clientèle du centre de jour sur tout le territoire. En plus, ça va permettre, ça va faciliter toutes les activités à caractère social, à caractère familial qu'on a durant toute l'année. Est-ce que c'était un projet issu d'un plan fonctionnel et technique du C3IS? Oui, c'est ça. C'est un projet qui vient être intégré dans notre plan fonctionnel, effectivement. Alors, c'était une de vos priorités de rendre quand même une vie plus agréable ici au C3S? C'était une priorité pour vous? Je vous dirais que la première priorité, c'était l'agrandissement dans son ensemble. L'agrandissement dans son ensemble, c'est un projet d'environ 25 millions. Donc, on s'entend que ce n'est pas facile non plus d'avoir les appuis pour 25 millions. Donc, on a eu l'appui pour la première étape. Là, maintenant, on travaille pour la deuxième étape et c'était une priorité. Et ça va demeurer une priorité dans le cadre du CISSS. Et la deuxième étape, on parle de rajouter des liges, comme vous le disiez au début. C'est ça. Actuellement, on sait qu'on a environ 36, pas environ, mais on a 36 lits au permis à l'USLD. Donc, de ce nombre-là, une bonne partie pourrait être transférée ici. Ce serait l'agrandissement de chambres sécuritaires, effectivement. La direction du CISSS du Rocher-Percé tient à souligner et remercier la remarquable collaboration des résidents et leurs familles, ainsi que le support exemplaire des employés du CHSLD Villapabeau lors de la période des travaux. CISSS du Rocher-Percé tient à souligner et remercier la remarquable collaboration des résidents et leurs familles et leurs familles.